Je veux peut-être simplement commencer par dire que la conduite de louange, un peu comme la prédication, un peu comme les différents services qu'on a dans l'église, la conduite de louange est quelque chose de... c'est également lié à un appel. Dans l'église, on a des gens qui sont appelés à la conduite de louange. C'est comme un appel, c'est un dépôt que le Seigneur a mis sur un don particulier. Ces personnes-là ne font pas que simplement chanter les cantiques, mais ils sont devenus des instruments. Vous voyez, le conducteur de louange, c'est pas seulement qu'ils vous dirigent, mais ils sont eux-mêmes comme des conduits pour emmener tout le peuple dans la présence de Dieu. Donc ça, ce sont des hommes qui sont des hommes. C'est que ça est un appel sur la vie. Mais cela n'empêche pas tout chrétien de manifester la conduite de louange comme un don dans sa vie de tout même chose. Amen. De même que tout chrétien doit être capable de méditer la parole, être capable de donner une exhortation à son frère ou à sa sœur, être capable d'évangéliser, être capable de prophétiser sur sa propre vie ou sur la vie de quelqu'un. De la même manière qu'un chrétien est capable de faire toutes ces choses, tandis qu'en parallèle, on a des chrétiens qui sont appelés prophètes parce qu'ils sont des ministres dans la prophétie et des enseignants, des prédicateurs parce qu'ils sont des pasteurs, des ministres appelés à l'enseignement. Ils sont des ministres appelés à l'apostolat. De la même manière qu'on a d'une part le chrétien est capable de faire tous ces dons et des hommes donnent pour l'Église. De la même manière que la conduite de louange, on a des hommes qui sont mis à part, des hommes donnent pour l'Église qui sont eux-mêmes investis de l'autorité de conduire de louange. Et c'est ce qui nous concerne tous ici. Nous devons être tous capables en tant que chrétien de conduire des gens. D'abord déjà de commencer par se conduire soi-même dans la louange et capable de conduire aussi des gens dans la louange. Amen. Donc, si tu fais partie du groupe de louange, je ne parle même pas encore du fait que tu es appelé à louer le Seigneur ou à servir le Seigneur dans le ministère de la louange. Non, non. Je dis, si tu es dans le groupe de louange, comprends que c'est une étape dans ta vie où le Seigneur veut t'apprendre en tant que chrétien à conduire la louange de ta personne. Conduis la louange de deux ou trois personnes autour de toi. Conduis la louange de personne à un nom plus élevé. Voyez. J'espère que c'est un peu clair. Ce n'est que l'introduction, ça. Donc, la conduite de louange ne concerne pas seulement les hommes dont ceux qui sont appelés conducteurs, effectivement, de louange de parleurs du ministère, mais elle concerne tout chrétien qui est appelé à manifester, à révéler Christ sur la terre. Donc, dans ce sens-là, tout le monde doit apprendre à conduire la louange. Donc, de manière générale, notez ceci. Pour la conduire de la louange, il faut deux choses. Il faut rester sensible au Saint-Esprit. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut rester sensible au Saint-Esprit, aussi bien pendant le temps de préparation des temps de louange que pendant le déroulement de ces temps de louange ou même après, pendant l'évaluation de ces temps de louange. Donc, il faut toujours, c'est une loi pour le conducteur de louange. Je l'ai dit tout à l'heure, pas de l'homme d'homme, mais de n'importe quel chrétien qui est appelé à conduire la louange. Il faut rester sensible au Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui va t'aider à choisir ses champs. Tu vas le ressentir en toi. Tu vas avoir une conviction, une paix. Ce champ, il va faire la fête. Non, ce champ, il va faire la fête. Et même si tu avais choisi hier, oui, ce champ, il va faire la fête. Pendant l'exécution, vous voyez, j'étais sûr, le Saint-Esprit m'a dit hier que ce champ va faire la fête. Pendant le moment où cette fille te dit, non, je ne veux plus ce champ, je veux le faire à l'autre. Tu dois être sensible, rester sensible au Saint-Esprit. Et la deuxième chose, elle aussi, elle coule sur le moment de préparation comme le moment d'exécution, c'est prendre au sérieux la préparation des temps de louange. Prendre avec beaucoup de sérieux. Prendre au sérieux la préparation des temps de louange. Le fait que ce soit un ministère de champ, parfois, donne la tendance ou bien l'impression que non, il s'agit juste de venir exécuter deux ou trois quantiques et puis ça y est, le serveur va se manifester. Non, c'est offenser le Saint-Esprit, c'est l'insulter. Parce qu'on le verra plus tard, il a une volonté bonne. Il a une volonté agréable et une volonté parfaite. De la même manière, cette volonté-là se répercute dans tous les aspects de notre vie. Il a un boulot bon pour toi. Il a des études bonnes pour toi. Il a aussi des études agréables. Il a des études parfaites pour toi. Il a un ministère bon pour toi. Il a un ministère agréable, un ministère parfait. Donc, de la même manière, il a des quantiques bons, il a des quantiques agréables, il a des quantiques parfaites. Donc, le fait de prendre au sérieux la préparation peut emmener petit à petit du bon à l'agréable, puis de l'agréable au parfait. Amen. Voilà donc les deux premiers principes qui vont balayer tout ce que je vous partageais tout à l'heure, mais retenez-les déjà. De façon générale, pour la conduite de louange, il faut rester sensible au Saint-Esprit et préparer les moments avec beaucoup de sérieux. J'ai essayé de répertorier un peu les différents cas de figure où la conduite de louange peut être appliquée et j'en ai noté six. Cette liste n'est pas exhaustive. Quand vous allez aller à la maison, que vous allez méditer, continuer à prier, le Saint-Esprit peut vous donner encore d'autres idées que je n'ai pas reçues. Frère, pardon, on va aimer. En fait, par rapport à l'enseignement que tu avais dit, je suis reçu qu'il y a ceci en plus et je serai édifié également. Amen. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais je vous partage quand même ces choses et que le Saint-Esprit vous bénisse avec cela. Donc, les six domaines de conduite de louange que je vais vous partager peuvent être regroupées en deux catégories. Donc, la première catégorie, je dirais, ce sont les louanges d'intimité. D'accord? Les louanges d'intimité. Et dans les louanges d'intimité, je mets comme les trois premiers points suivants, la louange personnelle, la louange pour culte familial, la louange pour cellules de quartier. Amen. Donc, je reprends les trois premiers points dans cette catégorie de louanges d'intimité. La louange personnelle, la louange pour culte familial. Donc, entendez par culte familial, même culte de colocation aussi. Vous voyez, au cas où vous n'êtes pas en famille encore, mais vous êtes avec des frères avec qui vous habitez. Donc, il y a ce deuxième niveau-là, la louange pour culte familial. Et puis après, il y a la louange pour cellules de quartier. Donc, ça, c'est la première catégorie des louanges d'intimité. Et puis après, la deuxième catégorie, ce sont les louanges solanèles. Donc là, on a trois autres types de louanges encore. On a la louange pour séminaire et camp et conférence, tout ce que vous voulez. La louange pour séminaire. Ensuite, la louange pour concert, spectacle. Donc, dans le cas où vous êtes appelé à conduire la louange pour un concert ou pour un spectacle. Et puis, le dernier, qui est le saumant même de tous ces niveaux, la louange pour le culte dominical. Il est au-dessus de tout ce que je venais de citer là. C'est le dernier niveau des louanges solanèles. Je reprends les louanges d'intimité, louanges personnelles, louanges pour culte familial. Entendez aussi culte de colocation. Après, le troisième, c'est louange pour cellules de quartier. Même à ce niveau aussi, entendez louanges pour groupes de louanges ou bien louanges pour groupes de service à l'intercession et tout ça. Donc, toutes ces catégories-là sont dans les louanges d'intimité. Après, on passe aux louanges solanèles, qui sont les louanges pour séminaire et camp. Ensuite, louanges pour concert, spectacle. Et puis, louanges pour culte. Commençons par la louange personnelle. Là, j'aurais besoin de quelqu'un avec sa Bible. Il va nous prendre le psaume 103, verset 1. Donc, si quelqu'un... Alors que vous notez le verset, si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire très fort pour que ça passe aussi dans l'enregistrement. Le psaume 103, verset 1. Et quelqu'un d'autre peut prendre de Luc, chapitre 10, jusqu'au verset 21, qui avait été cité par le pasteur tout à l'heure. Somme 103, verset 1. C'est ça. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son sain. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son sain. Luc 10, verset 21. Dans ma version de Louis II également, pour le psaume 103, verset 1, le verset commence en disant « De David, point. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son sain. » Ce détail est très important aussi pour les principes que nous allons voir tout à l'heure. « De David, point. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son sain. » Amen. Luc, chapitre 10, verset 21. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus t'essaie de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loupe, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as réglées pour enfants. » Amen. C'est Jésus lui-même qui tressaille de joie par le Saint-Esprit et qui donne ces paroles merveilleuses. Je te loupe, Père, de ce que, en résumé, tu as révélé ces choses aux petits et tu les as cachées aux grands, aux sages. De ces versets, le Saint-Esprit m'a emmené à sortir quatre principes qui doivent diriger notre louange personnelle. J'avais voulu, au départ, vous communiquer un peu quelques techniques pour s'auto-édifier dans la louange personnelle. Mais après, le Saint-Esprit m'a dit « Non, si tu donnes des techniques, en fait, ces techniques sont en rapport avec le contexte dans lequel tu as grandi, tu as évolué. » Et ça ne va pas forcément correspondre à leur caractère, leur façon de vivre la louange, leurs habitudes et tout. Par contre, donne-leur des principes qui viennent de la parole de Dieu. En fonction des principes, moi, le Saint-Esprit est chez eux, à la maison. Je vais vous montrer comment adapter ces principes à leur situation. Amen. Dans ces principes, je crois qu'ils portent la vie. La Bible dit « En elle était la vie et la vie était la lumière des autres. » Alors que je suis en train de vous dire cela, je sais que votre louange personnelle, à la fin de ce moment, va changer. Alléluia. Donc, le premier principe qu'on dégage de David, c'est de David. Dans le psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est ton roi bénit son temps. » Donc, on va appeler ce principe la personnalisation. Voyez ? Donc, dans la louange personnelle, comme son nom l'indique, il faut apprendre à personnaliser les paroles des quantiques que nous exécutions. Amen. Que ce soit que cette louange commence par des chants dans l'intelligence ou par des chants en langue, ou bien que cette louange commence simplement par des déclarations de foi, des déclarations d'admiration de notre Dieu. Par exemple, ma femme Lina, elle ne commence jamais en commençant des quantiques. Elle commence toujours par parler de la parole de Dieu. « Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Je chante ta bonté le matin. Je chante ta fidélité pendant les heures de la nuit. » C'est comme ça qu'elle commence à prier jusqu'à ce qu'un moment, elle commence à chanter. « Quand je vois la bonté de mon Dieu, oui, 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 oui. » C'est ça, une louange personnelle qui fonctionne comme ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je commence déjà à chanter en langue. Et quand je finis de chanter en langue, je commence à parler. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que les techniques ne vont pas vous aider. Mais comprenez une chose, c'est que vous devez personnaliser la louange. Voyez ? Si j'utilise les paroles de, ça fait partie des chants du culte, j'utilise les paroles de ce frère, du frère Adams, qui a écrit le cantique « Yahweh, Yahweh », quand il dit « Yololel donongaï ». L'esprit de révélation a été communiqué pour comprendre ce qu'il dit. Parce que c'est le gars-là. Non, ne vous inquiétez pas, c'est un frère, c'est un frère à Casablanca qui m'a expliqué ce qu'il disait dans le cantique. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit « Emmanuel, explique-moi ce qu'il dit. » Il dit « Yololel donongaï ». Il est en train de dire « Tu es comme ma fierté, je suis fier de toi ». « Yololel donongaï » donc il dit « C'est comme si je me frappe la poitrine de savoir que je t'appartiens quelque chose ». Il essayait de m'expliquer, parce qu'il m'a dit « Le lingala est trop profondant ». Il cherchait les mots pour m'expliquer. J'ai dit « Ok, frère n'a fini de dire ça ». Ah, il y a les frères qui parlent lingala, mais on va commencer. Non, 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 c'est pas de ça, je ne fais pas la publicité de cette note. Je suis juste en train de vous expliquer comment je suis parti de la composition d'Atoms pour en faire mon choix. à moi, vous voyez. Donc j'ai dit « Ok, donc j'ai traduit, traduit pour l'assemblée pour que tout le monde comprenne. Tu es toute ma fierté et tout ». Mais après, quand je chante ça, je dis « Tu es toute ma fierté ». En fait, je suis en train de réaliser que ce qui fait ma fierté, ce n'est pas le fait que je sache jouer au piano, ce n'est pas le fait que je sois informaticien. Parce qu'il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai perdu tous les documents qui me permettaient de postuler en tant qu'informaticien dans des entreprises. Vraiment toutes mes pièces. Et c'était terrible, cette période était tellement difficile. Un symbole est un agresseur qui m'a appris tous ses papiers. J'étais devenu une converse en papiers, voilà, c'est ça, sur le territoire. Et le lendemain de cet événement, je devais louer le Seigneur. Je devais conduire la louange. Le Seigneur m'a dit « Tu sais que j'ai permis cela, parce que je veux voir, est-ce que ta louange là, elle est basée sur les choses que je fais pour toi, ou bien sur moi-même, toi-même. » Je suis parti à la maison, j'ai fini de me prier, j'ai fini. Dimanche, j'ai fini de médifier personnelle. On a eu un moment extraordinaire de louange à l'Église. J'ai expliqué, le pasteur seul était au courant de ce qui m'était arrivé. Il m'a dit « Ben c'est pas bien ça. » Alors que le pasteur était la tristère, le pasteur était vraiment la tristère pour moi. Mais moi je n'étais même pas tristé, juste parce que c'est pas grave, ils ont volé juste des papiers sur moi. Moi je suis là, si vous voyez un peu, je suis en vie au moins, il m'a fait un petit coup de couteau, là vous avez parlé de J.C. au passé. Le frère J.C. vraiment était bien. Là je suis encore là, par la grâce de Dieu. Amen. Et donc quand j'ai conduit le temps de louange, c'était formidable. Et pendant la louange, l'homme de Dieu a financé une prophétie. Il m'a dit « Hey, attendez le cas qui est au piano là-bas, le Seigneur me dit qu'il va voyager, va aller dans des nations. » Alléluia. Quand il a dit ça, je vous dis la vérité. Alors qu'on chantait « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et moi-même, j'étais convaincu, je dis « Seigneur, vraiment, avec l'état dans lequel je suis, j'ai besoin de voir ta gloire. » Donc quand j'apprécie de chanter, moi je chantais pour moi en fonction de ce que je vivais. « Fais-moi voir ta gloire. » L'homme de Dieu a donné la prophétie. J'ai commencé à rire comme ça. J'ai dit « Oh, si ce gars était vraiment de Dieu. » Il arrive à savoir que j'ai même pas de papiers même d'avant pour sortir de ce territoire-là. Il avait dit « Le Seigneur va restaurer tes papiers et il va te permettre de voyager dans mes nations. » Donc je riais. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas pris au sérieux cette prophétie. Je dis « Bon, c'est raison que tu nous vois. Il a dû entendre le piano. C'était joli. » Et l'émotion est montée. Il a dit « Voyager ce gars. » Il va aller. Quoi que j'étais dans le service et je conduisais à vous. Vous voyez un peu les crédulités dans mon cœur alors que je conduisais à la louange. Et le Seigneur n'a pas tenu compte de ces choses. Le lendemain, le lendemain, pour ça, on m'agresse le samedi. Le dimanche, je dispose pour aller conduire la louange. L'homme de Dieu donne la prophétie. On dit « Ouais, il voyage la danse. » C'est un futur simple, mais de l'indicatif. C'est au futur. Le lundi, j'arrive au boulot. Mon directeur vient devant le moment. Il dit « Écoute, on a besoin d'un informaticien en aide. » J'ai pensé à toi. « Tu peux ou tu es disposé pour partir ? » En fait, je voulais lui dire que je viens de faire mes papiers le week-end. Je dis « Bon, d'accord. Mais en fait, voilà ce que j'ai comme problème. Je n'ai pas mes papiers sur moi. » Il dit « Bon, est-ce que tu as au moins ton passeport ? » Oui, j'ai au moins le passeport à la maison qui t'es resté à la maison. Sinon, ça va disparaître. Il dit « Voilà, mais si tu as le passeport, débrouille-toi. Voie ton emplacement. Voie les gens. Et puis il faut que tu pars mercredi. Sinon, si tu ne vas pas, bon, tu peux laisser ton monsieur cette proposition. Ah, je vais voir les gens à l'ambassade. Je passe partout, partout. À la police, les gens me disent « On ne fait pas de laisser passer pour les gens comme toi qui ont perdu tout leur papiers. Et crois-moi, ils vont t'emmener à Oujda et tu vas être éjecté de ce pays. » C'est le cas de la police qui me parle comme ça. Je rentre à la maison, je parle avec le pasteur Dodo. Le pasteur Yves aussi à l'époque, il était là. Ils m'ont beaucoup encouragé dans la fin. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que le Seigneur te dit ? » Le Seigneur m'a dit que, quand je me repasait sur la parole, je lui dis « Oui, il m'a dit que je vais voyager. » Il dit « Est-ce que tu crois que tu vas… » Je lui dis « Oui, je crois, mais dans mon cœur, il n'y a rien de doute. » Le pasteur Dodo dit « Non, il t'en sera fait selon ta phrase. » Le pasteur Yves, au téléphone, il m'a dit « Oui, il n'inquiète, maman, je crois que le Seigneur te permet de voyager. » Mais c'est eux qui croyaient. Je ne crois qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de doutes dans mon cœur. Le mec dit « Je m'embrasse à l'aéroport sans papier, sapé, veste, avec seulement le passeport est bien sous le pied, qui m'a été donné par le boulot. » Je vais et le Seigneur me dit « Sois serein parce que je t'ouvre les portes. » Je lui dis « Amen, amen, amen. » J'arrive devant le policier, je donne le passeport et je lui dis « Ok, la carte de séjour des autres pièces. » Je lui dis « Oui, je n'ai pas la carte de séjour en fait parce qu'ils m'ont agressé, il y a eu des problèmes et tout ça. » Je lui dis « Ah bon, maintenant, c'est que tu ne peux pas. Il va dans le bureau de police. » Je lui dis « Tu vois, je t'avais dit que j'étais sûr que ce truc qu'ils ont dit dit, moi, c'est un gars, il était juste un peu sous l'émotion et puis là, il a commencé à parler. » Je lui dis « Calme-toi, calme-toi, c'est moi qui contrôle aujourd'hui. » Donc, vous voyez, j'étais vraiment comme esquisse au frère. Vous, vous me voyez, j'y sais, mais j'y sais, à côté, le gars qui n'a pas la foi et puis il y a le Seigneur qui contrôle, qui a pris la voiture. Et puis moi, je suis le copilote et je t'avais dit que cette affaire de voyage à ça n'avait pas marché. Il reste tranquille, c'est bon, il compte. Donc, quand je parle, je parle toujours avec assurance parce que c'est le Seigneur qui j'aimais. En réalité, il devrait juste être à côté et il regarde les événements. J'arrive devant le policier, je lui redis la même chose. Je lui dis « Écoute, j'ai une mission, tu dois aller la remplir en 7-8 heures de Dieu. » Vous voyez, vraiment, il y avait l'assurance. Moi-même, je sais que je ne parle pas comme ça d'habitude. Je dois aller remplir cette mission. Dès que je finis, je reviens. Le gars m'a dit « Non, non, toi, tu ne peux pas. » Il a appelé son chef. Son chef est venu. Je lui ai regardé aussi droit. Je lui ai dit « Écoutez, monsieur, ces gens sont en train de perdre le temps. Je vous dis que j'ai une mission. Les gens m'attendent naturellement en Inde pour régler les problèmes. Dès que je reviens, je vais faire toutes ces formalités banales de ce pays. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais là, il faut que je remplisse la mission que le boulot m'a fait. » Le chef m'a regardé. Il a dit « Vraiment, veuillez nous excuser, monsieur. On va vous laisser commencer à cacher le passeport et tout ça. Ce que vous allez faire, quand vous allez revenir, peut-être, je vous conseille d'aller directement à bas comme ça. Ils vont vous faciliter le rétablissement de la carte. Parce que sinon, si vous ne recommencez pas. OK. En tout cas, monsieur, faites bon voyage et que… Bon voyage. Alléluia. Moi, je suis parti dans l'avion comme ça, première classe, assis. Quand je m'assois, devinez qui je trouve à ma gauche ? Le pasteur Mamadou Karambé, qui lui me mettait en voyage. Donc, il me dit « Ah, mais toi, qu'est-ce que tu veux encore ? » Autrement dit « Qu'est-ce que tu fais en première classe, avant-pétit ? » Il dit « Moi-même, je suis étonné. » Mais là où je suis… Je suis en train de partir en mission comme ça. Il a dit « Ah, c'est très bien. Moi-même, je veux aussi enseigner dans tel pays. » Il y en a fait cheveux d'ensemble, on a juste partagé. Quand je suis revenu de là, croyez-moi, ce n'est ni le boulot, mais non. Ce n'est ni les histoires, ni la sape, ni la veste, ni quoi que ce soit. Mais c'est Christ qui est ma fierté. Alléluia. Donc, vous voyez, j'ai juste voulu vous partager, vous montrer. Quand je suis en train de dire « Tu es toute ma fierté » et puis j'ai pu jusqu'à ça comme à toi aussi. Même si je l'imite parce que je l'aime beaucoup, ce frère. Même si je fais tout ce qu'il fait parce qu'au moins il faut apprendre à penser un peu à l'aider des gens dans ça. Vous voyez, même si je fais tout ça, je ne suis pas juste en train de le copier. Vous voyez, non. C'est important. La louange personnelle, tu prends les paroles de quelqu'un d'autre. Tu prends « C'est pourquoi je tente » si tu veux. Tu vas chez toi à la maison, devant ton miroir, dans la douche, au salon, où tu veux. Tu fais ton « C'est pourquoi je tente ». Tu tente ce que tu veux et tu personnalises ta louange et c'est ce qui sera préalable. Amen. Voilà. Donc ça, c'était pour le principe de la personnalisation. Le deuxième principe, c'est la direction de l'Esprit. Le Saint-Esprit me l'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, ce genre de partage, c'est toute une journée. Vous voyez, c'est toute une journée qu'il faut pour partager. Mais, comme j'expliquais au Frère Max, je veux juste résumer les choses pour, non seulement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais pour vous emmener vous-même aussi à aller creuser. Vous voyez, allez-y creuser à la maison. C'est sûr de cette façon de vous expliquer des choses encore plus extraordinaires que tout ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Le deuxième principe, c'est la direction de l'Esprit. La Bible dit « Jésus tressaillit de joie par l'Esprit ». Ce qui est merveilleux dans ce verset, c'est qu'il y a au moins la présence d'une émotion, parce que la joie est une émotion. Il y a eu un problème, c'est que tellement les chrétiens qu'on s'adonné charnel, quand on parle d'émotion, on a associé ça directement au charnel. Vous voyez, non. Quand on danse, c'est l'émotion qui fait danser, vous voyez. Mais il faut que derrière toutes ces émotions-là, ce soit le Saint-Esprit qui sont au contrôle. Alléluia. Parce que sinon, ça donne des chrétiens froids. Parce qu'ils ont tellement peur d'émotion égale charnel qu'ils sont là. « Père, je t'adore. » Aucune sensibilité au Saint-Esprit. Aucune. « Oh, tu ne vas jamais voir le vrai pleurer. » Non, quoi ? Moi, un homme, garçon de ma tribu, je ne sais quel que lui, jamais je ne pleurerai dans cette église. Jamais tu ne vas voir la sœur pousser le cri de joie. Non, non, non. Nous, on est raffiné. Ma mère m'a éduqué. On ne pousse pas des cris de joie comme ça. C'est des filles fofolles là qui crient. On commence avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Parfait. Non, non, non. Ça, c'est les gens du monde qui font ça. Non. La Bible dit, j'ai une très saille de joie par l'Esprit. Ce jour-là, c'est celui-là qui « Waouh ! » Je te loupais de ce qu'il a commencé à parler. Donc, il faut que, même si vous êtes transportés dans l'Église, même si vous exprimez beaucoup d'émotions dans votre louange, que tout soit dirigé par l'Esprit. Parce que le jour où l'Esprit n'aura pas réussi à communiquer assez à votre âme, le jour où ton Esprit n'aura pas su parler à ton âme, comme David a dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et puis, son âme a compris. Parfois, l'âme ne comprend pas. Deux, il faut répéter, il faut répéter. Je dis « Mon âme bénit. » Je dis « Mon âme bénit. » Donc, parfois, ton âme ne va pas vous la suivre. Dans ce genre de moment, il ne faut pas rester là, passer ton temps à parler à ton âme, parler à ton âme. Commence à bénir le Seigneur, même si tu ne ressens. La direction de l'Esprit va continuer à te dire « Je te loupais. » Parce que tu es maître des temps et des circonstances. En tant que tu as froid, tu dis, tu es le maître, tu as créé chaque saison avec sagesse. Donc, on est en l'hiver, j'ai froid. Je n'arrive même pas à avoir la chaleur de la louange, mais je sais que tu es le créateur. Je vais bénit ton nom pour cela. Je sais qu'après l'hiver, il va venir l'été où je vais pouvoir bien danser. Mais même si je n'arrive pas maintenant à danser, je te loue quand même parce que tu es Seigneur même dans l'hiver. Donc là, tu ne pleures pas, tu ne cries pas, tu ne sens rien. Vraiment, ton âme ne sent rien. Mais ça ne change rien au fait que Dieu mérite la louange. Donc, tu es dirigé par l'Esprit. Tu confesses sa parole dans tes chambres. D'accord? Là, c'est la direction de l'Esprit. La troisième chose, c'est la relation père-fils. Jésus a dit, je te loue, père. Et ça, c'est quelque chose sur lequel cet homme de Dieu, justement, que j'aime beaucoup, insiste. Il dit, depuis que nous sommes, nous sommes nés de nouveau avec Christ, la nouvelle création doit apprendre à parler à Dieu comme son père. Vous voyez? C'est important. Le pasteur m'a dit, c'est une leçon, c'est une leçon pour nous. Quand je dis Seigneur, je pense toujours au Saint-Esprit. A chaque fois que je suis en train de prier, je dis, Seigneur, aide-moi. Je suis en train de parler à l'Esprit. Parce que là, il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur d'Esprit. C'est fait aussi, et moi-même, j'apprends aussi, à appeler Jésus comme Seigneur parce qu'il est le Seigneur de ma vie. Il n'est pas seulement mon sauveur, mais il est également mon Seigneur et mon Dieu. Donc, on reconnaît la Seigneurie de Jésus. Quand on dit Seigneur, c'est toujours en rapport avec une obéissance. Le Saint-Esprit de te dire quelque chose. Donc, il ne faut pas dire juste Seigneur pour dire Seigneur. C'est qu'il t'a dit quelque chose, et tu sens que c'est dû, et tu dis, oui, Seigneur, je vais t'obéir. Seigneur, donne-moi la force. Mais quand tu es en train de parler au Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, tu es en train de le louer. Là, tu n'es pas en train de dire, non, je cherche à ce que tu plois mon cœur pour que je puisse obéir. Non. Tu es en train de parler à ton Père. Et Dieu me disait, mon Père est décédé maintenant, mon Père naturel. Mais ma mère est encore là. Est-ce qu'à la maison, quand je vais à la maison, quand je suis rentré en été dernier, pour la revoir. Parce que je lui dis, Seigneur, comment tu vois ? Seigneur, oui. Non, Seigneur, tu sais, en fait, je... Non, je dis, maman. Maman, oui, je suis trop content de te voir. Donc, le Père, il est en train de me dire, tu vois, c'est la même manière. Tu viens dans le lieu secret, et tu es là, oui, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Je me dis, mais pourquoi tu mets le Seigneur ? Le Seigneur a même mis une distance des gens. Je me dis, Père, Père, c'est une relation Père physique. Je te loupe Père. Donc, je vous encourage vraiment dans votre manche personnelle à développer cela. Si c'est bien développé dans votre manche personnelle, ça va venir ici, pendant les convites extérieures. Et les autres seront bénis également par ça, d'accord ? Non, dis à ton frère, apprends à parler de Dieu comme ton Père. Dis à ton frère. Apprends à parler de Dieu comme ton Père. Amen. Comme ton Père. Alléluia. Il est notre Père. Il nous a enchantrés. Avec l'idée, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. On n'était pas capables de l'appeler Père. C'est Jésus qui a permis cela. Voyez. Jésus nous a rendus capables maintenant de dire que nous sommes des héritiers du Père. Et le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui crie « Abba Père ». Donc, quand il crie « Abba Père », il ne faut pas bloquer pour dire « Seigneur ». Non, lui veut appeler le Dieu notre Père. Amen. Et quand tu fais cela, tu rends dans une dimension excellente. Parce que tu réalises que si Dieu est ton Père, comme il est Dieu, toi aussi tu es Dieu. Alléluia. Père. Elle suffit pour très bien. On est en train de passer à autre chose. La relation Père-Fils te permet toi de passer d'une autre dimension dans ta louange personnelle. Parce que si tu l'appelles lui Père, tu comprends qu'il est dans les cieux déjà. Notre Père qui est dans les cieux. Et que toi tu as des problèmes ici bas sur la terre. Donc, comme un fils naturel a besoin d'argent ici au Maroc et qu'il contacte ses parents au pays pour qu'il lui envoie de l'argent. Et les parents lui envoient l'argent avec les numéros et tout ça. De la même manière, je dis Père, moi ici bas, je suis un galère. J'ai besoin de provision. Pourquoi? Parce que je veux faire ceci, je veux faire cela. Et je t'appelle Père parce que toi tu es le tout suffisant. Et tu vas me donner ta suffisance pour régler mes problèmes d'insuffisance. Alléluia. Je suis incapable de réussir dans cet examen ou dans ces études. Donc, je t'appelle Père parce que toi tu es l'esprit de l'intelligence. Et tu vas me donner ton intelligence pour réussir dans ces examens. Alors, tu commences à louer le Seigneur. Pas comme Seigneur à distance. Non, maître. Non. Tu dis Père parce que tu sais qu'il va régler ton problème. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est. Qu'il est, en fait, c'est qu'il est réel. Qu'il existe. C'est-à-dire qu'il est réel et qu'il rémunère ceux qui nous cherchent. Donc, quand tu dis Père, il ne veut pas que tu viennes. Non, Seigneur, mais tu as le doute en tant que... Non, tu rentres dans la présence du Seigneur. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Voyez, tu viens, je dis Père. Les anges me disent, mais comment ce petit-là, il peut s'effronter comme ça. Vous couvrez vos visages parce que vous n'avez pas le droit de le regarder. Moi, en Christ, je peux le regarder dans les yeux. Et dis Père. Tu dis Père, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. La Bible dit, afin d'obtenir miséricorde, on n'est pas toujours parfait. Parfois, on tombe. Parfois, on ne comprend pas la volonté de Dieu. Parfois, on se trompe. Mais il ne faut pas rester dehors. Tu dis, je vais régler mes problèmes. Après, je vais rentrer. Non, rentre dans la présence du Dieu. Tu dis, j'ai un problème de sanctification. J'ai un problème de sainteté. Je continue à aimer ce que toi, tu détestes. Père, donne-moi ta sainteté. Et te la communique, ça se réveille en toi. Tu sens de là, tu n'es plus jamais. Alléluia. Amen. Donc, c'est vraiment important. C'est ce qu'on est en train de partager. Je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais que ces petites choses à vous les saisissiez. Comme le frère qui a acclamé. Si tu veux acclamer, acclame. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Comme on regarde trop qui va faire quoi, quoi. Parfois, on n'est pas libre. Vous voyez, on n'est pas libre de louer. Le fait de dire Amen, quand je suis en train de parler, crois-moi, il y a en toi, comme moi à l'aéroport, il y a en toi ce problème d'incrédulité qui veut cohabiter avec ta foi. Voyez donc, l'incrédulité. Cet homme, rappelez-vous, cet homme a dit à Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, il croyait. Mais il y a quelque chose dans lui qui dit, toi, tu es sûr que ça peut se développer pour ta situation. Donc, quand tu dis Amen, en fait, ce n'est pas ton âme qui dit Amen. C'est ton esprit qui est en train de dire Amen. Quand tu acclames, c'est ton esprit qui pousse ton corps, ton âme, à recevoir cette parole pour qu'elle agisse dans ta vie. Amen. Donc, c'est un peu ça. Je veux simplement dire, pour terminer sur ce principe-là, c'est-à-dire que la relation avec le Père nous permet de saisir tout le divin pour nous ramener dans le, je vais dire, le matériel. Parce que le divin aussi est réel, le spirituel est réel. Mais dans le matériel, on prend tout ce qui est divin, on le ramène dans notre humanité. On prend tout ce qui est spirituel de notre Père, on le ramène dans notre matériel, vous voyez, dans notre matériel. La relation Père-Fils. Je te loue Père. Donc que nous ayons cette habitude-là, louons. Moi, je suis en train de vous parler, là, c'est ma femme qui va beaucoup te contaminer. Je te loue Père et tout. Mais quand je suis seul, en train de louer le Seigneur, en train de l'adorer, même quand je venais, quand je venais demander à ma femme, parce que je voyais des fluences culturelles, après que je commence à dominer un DJ, j'y sais, sans le boulot. Ça, c'est des fluences culturelles. C'est pour ça que je dis, cette technique, ça ne va pas s'appliquer à toi. Toi, tu n'es pas dans cette culture, tu n'es pas en habite, tu n'as pas côtoyé ces jeunes comme je les ai côtoyés, vous voyez. Donc, ça ne va rien te dire, ça ne va même te déranger. Par contre, si tu saisis la relation Père, peut-être que toi, tu es un Don Wain. A-B-A-F-A-D-E, tout ce nom. Et ça, le Seigneur aime pour toi. Pour moi, il ne va pas dire, il y a des moments où le Père aime, quand je lui dis, A-B-A-B-A-D-E, tout ce nom. Parce que c'est surtout pour les gens, mais mon Seigneur, A-B-A-B-A-B-A-D-E. Voyez, donc, chacun personnalise sa relation Père-Fils. Alléluia. Et c'est comme ça que le Père sera glorifié, il sera le Père. Amen. Donc, il faut dire, mon frère, j'ai ma louange personnelle. Je n'ai pas de louange personnelle, mon frère. Amen. Ça n'a peut-être rien à voir avec ta louange, mais c'est ma louange personnelle. Amen. Alléluia. Et tu peux dire quoi ? On va dire, mon Père, notre Père aime ça. Ce qui est beau, c'est que c'est notre Père. Vous voyez, il n'y a pas de rivalité. Il aime pour toi, il aime pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Et le quatrième principe, c'est la révélation de la Parole. La révélation de la Parole. Amen. Vous voyez, Jésus dit, de ce que tu as révélé cela au petit. Donc, ta louange personnelle doit être alimentée, non pas par la Parole, d'accord, mais par la révélation de la Parole. Le psaume 119 dit, la révélation de ta Parole est claire. Elle rend sage le seul. Voyez. Si tu chantes juste la Parole, sans la révélation de la Parole, crois-moi, tu as de fatigue. Crois-moi. Tu vas t'épuiser. Et si tu t'épuises et que tu t'enducis, tu te décourages, l'homme que tu vas devenir sera plus difficile à rappeler à la louange encore de Dieu. Parce que tu vas dire, oui, je connais, mais en fait, tu ne connais pas. Moi, je connais ces paroles-là, je connais ces cantiques, je connais ces versets, mais ça n'a rien fait dans ma vie. Vous êtes des petits chrétiens. Oui, chantez-nous, on a chanté ça avant, mais bon. On n'a rien produit. C'est comme ça que tu vas devenir. Dis jamais dans ma vie. Jamais. Alléluia. Jamais. Que la révélation de sa Parole soit toujours quotidienne en nous, toujours renouvelée, toujours présente. Je lis un verset, tu dis Saint-Esprit, il faut que tu m'expliques, il faut que je comprenne ce verset. Sinon, si je ne comprends pas, la lettre tue. Comprenez-le. A chaque fois que tu es en face de la Parole de Dieu, crois-moi, soit ça va te tuer, soit ça va te vivifier. Parce que si tu n'as pas compris la Parole, elle va créer des problèmes dans ta vie. Alors que si tu l'as compris, elle va t'apporter la vie et cette vie va être lumière pour les hommes. Amen. Je suis en train de vous parler durement, je sais que je suis en train de choquer quelques-uns, mais c'est important. Ça va vous emmener le but, ce n'est pas de vous dire que la Parole de Dieu tue. Le but, c'est de vous emmener plutôt à réaliser qu'il faut que je reste là ou que je continue à méditer. Je parle concrètement de quelqu'un qui se lève le matin, il médite les 6 heures, jusqu'à 7 heures et demie, le verset ça ne lui a rien dit. Je n'ai pas dit vous restez là, tu ne vas plus au boulot, tu ne vas plus dans tes études. Non. Tu fermes ta Bible, tu te diverses, c'est de continuer de parler, j'ai besoin, j'ai besoin de cet esprit, que tu me révèles cette Parole. Tu vas au boulot, tu vas dans tes études, tu continues, tu prises. Qu'est-ce que l'université? Il dit c'est quoi? L'université. À un moment donné, il va te répondre, je te promets. Amen. Il est fidèle, il ne peut pas te laisser, il va t'expliquer. Et quand il t'a expliqué, tu fais comme Jésus, tu fais ça et en même temps, tu te dis je te loupais de ce que tu m'as révélé, la puissance, la teneur de ce verset. Et tu commences à bénir, tu personnalises ce verset maintenant dans ta vie, tu commences à déclarer suivant la direction que cet esprit te donne et la relation père-fils que tu as avec le Père, tu commences à confesser cette Parole encore dans ta vie. Amen. Voilà donc les 4 principes qui doivent diriger nos louanges personnelles, la personnalisation, la direction de l'esprit, la relation père-fils et la révélation de la Parole. Amen. Juste un moment, on va prier. Tu peux rester assis, tu peux te lever si tu veux, mais on va prier donc pour que ces 4 principes dirigent maintenant ou bien enrichissent notre louange personnelle. On prie maintenant pour la personnalisation. Tu peux te rappeler du verset Mon âme bénit l'Éternel que tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Et c'est un cantique de David. Il dit, Seigneur, moi aussi je veux avoir des deux JC, je veux avoir des deux Terence, je veux avoir des deux Max, moi aussi je veux avoir une louange qui te bénit, Seigneur. C'est vrai. Cet esprit que je t'en supplie, aide-moi à comprendre comment le vouloir avec une personnalisation avec nous. une expérience comme vous disiez au grand passé, un souvenir pour la révélation de ta place. C'est ce que je vous supplie. Donne-moi, donne-moi ce pouvoir progressif dans ces personnes. de ne pas se passer à cette église. Je veux démonter cette esprit, prendre le cantique de Maire datant, prendre le cantique de Don Boyer, et en faire mon cantique. Je veux en faire mon cantique, je veux prendre le cantique d'un vrai et puis à proposer dans cette église le cantique d'une soeur dans cette église et je vais en faire mon cantique parce que je pars purer sur le bâton de l'expérience que j'ai avec toi sur le bâton de l'expérience que j'ai avec toi mon adoration ne sera pas l'adoration de l'autre mais elle sera mon adoration envers toi et de nous à personnaliser nous prions également pour la direction de l'esprit que cet esprit nous aide dans tous nos moments de grange personnelle parfois l'émotion va suivre parfois l'émotion ne va pas suivre et quand tout le temps nous soyons conduits de cet esprit, prions ensemble que ce soit au boulot même s'il y a la vision de le sang et le cet esprit je vais apprendre à être dirigé par toi conduis-moi dans la grange qui est agréable au terre conduis-moi à la métier que tu sens la profondeur de Dieu, tu sais ce qu'il est tu ne savons pas ce qu'il en est de demander à Dieu dans nos prières mais tu es un recède pour nous par des soupirs inexprimables cet esprit aide-moi à sortir les cantiques que le Père veut aide-moi à lever les louanges quelles que soient les situations même si je me retrouve bloqué je suis sans force et capable comme moi les silas dans la prison aide-moi à lever les louanges de Dieu cet esprit je vais être dirigé par toi dans toutes mes louanges cela ne doit pas dépendre de l'hiver ou de l'été cela ne doit pas dépendre de ce que mes poches sont telles ou vues mais cela doit dépendre de ta révélation cet esprit aide-moi, aide-moi, dirige-moi dans les louanges de Dieu dirige-nous dans les louanges de Dieu maintenant cet esprit nous voulons passer à une autre étape nous voulons que tu nous diriges toi-même dans la louange dirige-moi personnellement dans les louanges je n'ai pas forcément besoin de suivre un conseil je n'ai pas besoin de suivre un CD je n'ai pas besoin de suivre quelque chose pour être dirigé dans ta louange j'ai besoin de toi comme maître j'ai besoin de toi comme maître de cœur cet esprit soit mon maître de cœur dans la louange en corps personnel soit mon maître de cœur dans la louange personnelle ne dirige-moi dans ce que le Père attend de moi dans ma situation prions également pour la relation Père-Fils prions que cet esprit nous apprenne à laisser un peu de côté les seigneurs qui ne sont pas parfois à leur place les Adonai, les El Shaddai, les El Gibor qui ne sont parfois pas à leur place qui sont justes mais qui ne sont parfois pas à leur place dans notre relation Père-Fils prions qu'il nous apprenne qu'il nous réapprenne le langage de Père comme Jésus l'a dit notre Père qui est dans les cieux à la louange lié à la louange de chacun Père, je vais t'appeler Père je vais t'appeler Père parce que cette réalité, cette vérité est forteuse de beaucoup de richesses est forteuse de beaucoup de promesses si je dis que tu es mon Père ça veut dire que j'aime ta nature ça veut dire que j'ai ta capacité pour la maçonne de ta calme de chacun ça veut dire que j'ai ton esprit pour la maçonne de ta calme de chacun lié à la maçonne telle est le céleste telle aussi il sont les célestes que l'on a ma chacallure la maçonne de ta calme cet esprit je t'en supplie aide-moi, aide-moi aide-moi petit à petit jusqu'à ce que cela soit parfaitement révélé dans ma vie que la fraternité divine soit mon partage au nom de Jésus-Christ que la fraternité divine soit acceptée par mon âme et par mon corps jusqu'à ce que je vive le divin de manière extraordinaire dans tous les esprits de ma vie Père, je te loue encore ce soir de ce que tu m'a engueillé au milieu de ces rêves au milieu de ces jeunes merveilleux Père, je te loue de ce que tu changes tes vies et les louanges personnelles ne seront plus jamais les mêmes Père, je te remercie de ce que tu nous fait progresser dans la louange et nous allons prier comme dernier point pour la révélation de la parole oh la maître Dieu mais l'esprit vivifie nous ne voulons pas juste nous arrêter devant les paroles devant les psaumes, devant les évangiles, devant les épiques sans rien comprendre nous voulons que cette parole nous parle c'est pourquoi nous avons besoin du Saint Esprit parce que c'est lui qui prendra de tout ce qui est dans le Fils et qui nous le révèlera dis parle au Saint Esprit personnelle dis lui j'ai besoin de comprendre pour que ma louange soit puissante j'ai besoin de comprendre ce qu'il existe c'est toi qui a inspiré tous ceux qui ont écrit cette parole tous ceux qui ont écrit la Bible c'est toi ! la Bible est poussée par le Saint Esprit des hommes pour parler de la part de Dieu tout ce que nous lisons là c'est toi qui est désinspiré donc je tiens à toi puisque c'est toi qui est capable d'exprimer je ne t'amuser pas ceci, je ne t'amuser pas cela aide-moi à comprendre je n'ai pas besoin d'être missionnaire je n'ai pas besoin d'aller dans des école civile je n'ai pas besoin d'avoir des théologiens j'ai besoin de ta révélation dans ma chambre dans mon lieu secret où je me trouve moi dans ma sorte de gagner donc quand je viens avec lui ce dimanche je te l'efface un travail parle-moi aussi afin que je comprenne pour la vie ce qu'il y a dans le Fils pour toutes les choses je n'ai pas besoin d'avoir des thèmes contre le Fils pour, je ne t'amuserai pas Je suis de l'avis. Je suis de l'avis. Je suis de l'avis. Parle-moi, 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 merci Père, merci, merci parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes, merci parce que notre louange personnelle va évoluer, je te remercie Saint-Esprit parce que tu aides un frère, tu aides une soeur à personnaliser sa louange, parce que le Père attend sa louange à lui, merci parce que tu nous aides, même si on prend des quantiques qui sont connues, des quantiques qui ont été composées par d'autres personnes, merci parce que tu nous aides à nous les approprier par rapport à notre vécu, et même quand il n'y aura pas de quantiques, merci parce que tu nous donnes des quantiques nouveaux dans les situations dans lesquelles nous sommes, dans les situations par lesquelles nous passons, merci parce que nous, notre personnalisation produit des quantiques nouveaux à la gloire du Père, et pour cela je te dis merci, c'est ce que je voulais également te dire merci, parce que tu nous aides pas à pas, pas à pas à comprendre la relation Père, merci parce que tu nous aides pas à pas à vivre dans notre louange, nous n'appelons plus le Seigneur, le Père Seigneur, nous n'appelons plus simplement Adonai, nous n'appelons plus simplement Echad, même si ces choses sont vraies, nous n'appelons plus seulement Girée, même si ces choses sont vraies, mais parce que nous avons compris que toutes ces vérités sont rassemblées dans le Père, nous n'appelons Père, parce que nous savons que nous allons recevoir en ce seul mot, tout le reste, et pour cela nous te disons merci, un véritable salut à Jésus-Christ notre Seigneur, qui a rendu ces choses possibles, c'est lui le premier lé d'entre les morts, et c'est lui qui mérite des mots, des affirmations, qui nous permettent de toutes les meilleures informations, merci Jésus-Christ, Je vous remercie. Merci Seigneur pour la révélation de la parole. Merci parce que tu nous expliques la parole. Merci parce que tu nous emmènes plus loin. Et pour tous ces principes que nous voulons vivre, nous demandons la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Sous-titrage ST' 501